C'est aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Pour l'Institut français du Maroc, c'est l'occasion de débattre de l'égalité femmes-hommes, de la place des femmes dans l'économie, dans la culture. Nous vous invitons à rencontrer des personnalités inspirantes, autour par exemple de l'autrice Asma Lamrabet à Tangier, à Tétouan, autour également de la réalisatrice Sophie Elriari à Meknes, dans le cadre du Festival du Film d'Animation, ou bien encore autour du Salon du Livre Féminin à Essaouira. Mais l'engagement en faveur des droits des femmes, ce n'est pas seulement le 8 mars. Toute l'année, une place importante est accordée aux femmes, à leur combat, dans notre programmation culturelle, dans nos médiathèques, qui ont toutes constitué un fonds documentaire féministe. Nous travaillons aussi avec les administrations marocaines, en coopération avec l'ENA, l'INSP en France, autour des enjeux d'égalité. Nous travaillons aussi avec les acteurs associatifs, que nous soutiendrons en 2023 et 2024, avec un important projet sur l'égalité. Dans le domaine de la coopération éducative, nous nous réjouissons que les candidates marocaines pour une mobilité étudiante en France soient de plus en plus nombreuses, et leur part atteint désormais la parité. Le réseau Africa Sup, de grandes écoles françaises installées au Maroc, accueille de son côté 47% de femmes, donc encore trois points, et ce sera la parité. Au plan interne, à l'Institut français du Maroc, nous sommes aussi engagés pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et nous avons d'ailleurs en 2022 adopté un index qui nous permet de nous assurer que nous respectons cette égalité. Continuons à être tous engagés pour qu'un jour, nous n'ayons plus besoin d'une journée des droits des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada